BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkedeck. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. C'est l'une des premières personnalités françaises à avoir suivi l'évolution du bitcoin dès la publication du white paper et on a la chance de la voir avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour Pierre Noisa, fondateur et CEO de Paymium. On est donc obligé de dire un mot sur le tankurment de HBO, même si on en a beaucoup parlé dans cette émission. Pierre, votre avis nous intéresse et puis aussi l'or a atteint des niveaux historiques cette année et selon vous Pierre, le bitcoin pourrait capturer une partie du marché de l'or. On en parle dans quelques instants. Il vient nous dire aujourd'hui que le bitcoin serait au plus bas depuis 4 ans alors que le bitcoin est proche, à l'instant on se parle de ses records historiques. Mais il serait au plus bas depuis 4 ans sur les recherches Google. C'est Jonathan Herskovici, directeur général de Stackinsat. Bonjour Jonathan. Vous êtes aussi organisateur de l'événement Surfing Bitcoin, un événement de référence en France, je le rappelle ça se passe à Biarritz. On parlera avec vous Jonathan aussi de l'adoption du bitcoin qui est croissante et de sa dominance qui est autour des 60% à l'instant on se parle sur le marché crypto et qui pourrait se maintenir voire s'accentuer. Mais d'abord, je propose Pierre qu'on parle tout de suite quand même, qu'on revienne rapidement. Je disais, même si on en a pas mal parlé, on a envie d'avoir votre avis là-dessus sur ce fameux documentaire HBO qui prétend avoir trouvé la personne, puisqu'il parle d'une personne, qui se cacherait derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Est-ce que vous y croyez ? Alors d'abord, le filon du mystère Satoshi, c'est un peu le sous-titre de ce documentaire. J'espère qu'il va rester inépuisable. Ça veut dire qu'on n'aura pas trouvé qui est Satoshi. Et ce documentaire prouve que c'est une fois de plus difficile. C'est une cible qui s'échappe parce que le personnage qu'ils ont désigné dans ce documentaire, qui s'appelle Peter Todd, qui est un jeune cryptographe extrêmement talentueux, n'a pas vraiment d'argument fort pour dire que c'est lui. Pour ma part, je pense qu'on est sans doute plutôt... Les pistes devraient plutôt pointer vers Alphine ou Lance Sassaman. Ah, donc vous avez des idées alors. Des gens qui ont été des cryptographes plus expérimentés, en tout cas que Peter Todd, à l'époque de la sortie du white paper, et qui étaient des candidats naturels, en fait, pour être des auteurs de ce white paper. Donc il se trouve aussi qu'ils sont tous les deux disparus, malheureusement. Lens Sassaman s'est suicidé en 2011 et Alphine a disparu en 2014. Donc ça expliquerait aussi pourquoi les bitcoins n'ont pas bougé, en fait. Les bitcoins de Satoshi n'ont pas bougé depuis tout ce temps-là. Et d'ailleurs, je crois que Peter Todd a plutôt souri à la suggestion qu'il était Satoshi. Il a dit que ce n'était pas lui. Il l'a dit sur X. Voilà. Il l'a dit à une autre Satoshi. Mais surtout, je pense que comme lui, on est tous convaincus que bitcoin est plus fort si on ne connaît pas son fondateur, puisque, évidemment, ça le rend plus décentralisé. Il n'y a pas, je dirais, un point central, un gourou, comme on peut le voir par exemple avec Ethereum. Parfois, d'ailleurs, on se demande un peu si le gourou va bien. Mais dans le cas de bitcoin, on n'a pas ce problème. Il n'y a juste personne. Il y a juste des gens extrêmement talentueux qui ont fait la route pour le white paper. Et ça précède même les deux personnes que j'ai citées. Moi, je m'attendais à voir Jean-Marc Daniel à la fin du documentaire du HBO. Mais heureusement, ce n'était pas Jean-Marc, peut-être pour un prochain. Jonathan, votre avis sur ce documentaire rapidement ? Alors, c'est vrai que j'aurais été ravi de voir Jean-Marc aussi présent sur ce plateau. Ça aurait été sympa. Et discuter avec nous, parce qu'effectivement, ça a été exceptionnel de le voir à Surfing. Et d'ailleurs, merci encore à Maury d'avoir contribué à ça. Avec plaisir. Il était ravi d'être là. C'est vrai ? En tout cas, pour réagir à votre question, moi, je suis très honoré d'avoir bu des bières avec Satoshi. Parce que Peter Todd était présent à Surfing Bitcoin en 2023. Donc, selon HBO, j'ai bu des bières avec Peter Todd. Donc, je suis très honoré. C'est assez incroyable. Et puis, juste pour finir sur l'hypothèse Peter Todd, certains disent que c'est compliqué qu'il soit Satoshi parce qu'il était trop jeune à l'époque et que certes, c'est un bon cryptographe, mais que la personne, là où les personnes derrière Satoshi Nakamoto ont quand même un certain recul, une certaine maturité sur tout ce qui est économique et politique monétaire que lui n'aurait pas forcément eu à l'époque. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, je pense qu'il était très jeune, effectivement, en 2008. En tout cas, plus jeune que les deux personnes que j'ai citées, notamment Len Sassamane, qui reste peut-être le plus probable. Mais, encore une fois, il y a d'autres candidats. LHBO aurait pu aller sur des gens, Jeff Garzik, Gavin Andresen, je pourrais en citer beaucoup, Sergio Lerner, qui sont des cryptographes, les stars, un peu, de la cryptographie. Et, bon, ils sont tombés sur Peter Todd, on a l'impression que, voilà, c'était un parmi d'autres candidats, parce qu'Adam Back, c'était déjà fait, quelqu'un, enfin, tout le monde avait dit, c'est Adam Back, l'inventeur de hash-cash, enfin, de la preuve de travail, finalement. Donc, tout le monde avait déjà évoqué Adam Back comme une possibilité, ce qu'il avait nié, évidemment. Alphine aussi, bon, il y avait eu des échanges, il y a eu des échanges entre Satoshi et Alphine, ce qui tendrait à prouver que ce n'est pas la même personne, il n'a pas dialogué avec lui-même, donc on se dit, ce n'est pas lui. Alors, après, on arrive aussi à l'hypothèse que c'est un groupe de personnes, et un duo, en tout cas Len Sassamane et Alphine, n'est pas à exclure non plus, parce qu'il cocherait pas mal de cases, et peut-être qu'il se compléterait. Je crois que le tour de force du White Paper, c'est d'abord la qualité de sa rédaction, c'est 8 pages, mais derrière, il y a les dizaines de milliers de lignes de code du logiciel Bitcoin, et là, c'est du langage C, c'est un langage informatique assez difficile à maîtriser, et effectivement, des gens qui maîtrisent à la fois toutes ces, la cryptographie, la notion de politique monétaire, et le langage C, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on arrive à un nombre de gens assez limité, en fait. Alors, après même, j'ai envie de dire, enfin déjà, Pierre, je suis évidemment totalement d'accord avec toi sur le fait que, heureusement, que l'identité de Satoshi ne sera jamais révélée, je l'espère, même pour le bien du marché. Donc ça, c'était la première chose. Et après, effectivement, lorsque l'on tire le trait des différentes théories, donc tu as cité quelques noms, et puis après, on peut aller vraiment dans des extrêmes, où il y a même des personnes qui pensent que c'est le gouvernement américain, que c'est la CIA ou la NSA. Donc effectivement, là, on alimente tous les fantasmes possibles, imaginables, sur ce sujet. Et dernière chose, s'il y a bien un documentaire que je recommande sur le sujet, c'est le Mystère Satoshi, qui est un excellent documentaire, peut-être mieux que celui d'HBO. Je l'ai envoyé à Jean-Marc, il va le regarder. C'est vrai en plus. C'est vrai. Je pense qu'il va le regarder. Et dernière chose pour clore ce sujet, on est d'accord que la seule preuve que quelqu'un soit Satoshi Nakamoto, c'est un mouvement sur les bitcoins qui sont immobilisés, c'est ça ? Ce serait la signature d'un message avec les clés de Satoshi qui sont bien identifiées. C'est ce que Craig n'a jamais réussi à démontrer. Celui qui voulait se faire passer pour Satoshi n'a pas été capable de le faire, et pour cause, parce qu'effectivement, ça, c'est la preuve irréfutable pour le coup. Ce serait la preuve irréfutable. Le mystère est entier, il y a encore de la place pour d'autres documentaires. Pierre Noisa, je voulais vous faire réagir sur le fait que Laure atteint des records historiques cette année, plusieurs records qui se sont succédés. Mais vous, vous pensez que le bitcoin va capter une partie de cette nouvelle capitalisation sur l'or ? Je pense qu'il la capte déjà un petit peu, si ça se trouve, mais effectivement, on a là deux actifs qui sont assez proches dans leur nature de réserve de valeur. Ça, c'est certain. Il se trouve que le bitcoin se rapproche de l'or sur certaines de ses métriques, notamment la volatilité. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 0,1 et bitcoin était à 0,2. Donc on est dans des chiffres qui sont relativement proches, en tout cas dans le même range, pour la volatilité. On voit que la volatilité de bitcoin décroît. Donc ça, c'est un signe aussi de... Ça va aussi avec les volumes. Donc c'est vrai, vous avez raison de souligner que l'or est sur ses plus hauts, mais le bitcoin aussi, en fait. Donc je pense qu'il y a des chemins qui vont être relativement parallèles et qu'effectivement, les gens qui aujourd'hui sont à 100% sur l'or devraient ou vont sans doute se diversifier et mettre... Alors les recommandations, d'ailleurs, des gestionnaires vont de 3 à 5% au moins en termes de minimum. C'est-à-dire quelqu'un qui gère ses actifs correctement aujourd'hui devrait avoir entre 3 et 5% en bitcoin. Donc ça veut dire sans doute prendre cette allocation sur l'allocation d'or qu'ils ont aujourd'hui. L'ordonnance du docteur Noaza, je crois à vérifier que si le bitcoin atteignait la capitalisation de l'or actuel, on serait autour des 400 000 dollars pour un bitcoin. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, bon ben voilà. Alors on peut dire aussi à propos de l'or qu'il y a 3 000 tonnes d'or à peu près qui sont extraites chaque année. L'impact environnemental de cette extraction est quand même majeur. Donc si on est un peu concerné par l'environnement, bitcoin a des atouts indéniables, notamment celui de monétiser des surplus d'énergie renouvelable, ce qui facilite le développement des énergies renouvelables, à des endroits où il n'y a pas de demande, donc des endroits en général plutôt défavorisés économiquement, je pense notamment à l'Afrique, à l'Amérique latine, mais il y a d'autres endroits. Donc pour plein de raisons, l'inclusion financière, là aussi dans les 3 lettres ESG, il y a l'environnement, il y a le social, donc l'inclusion financière. Donc c'est des choses qui devraient parler à des gens qui ont ce genre de soucis. Le bitcoin sera peut-être un jour labellisé ESG, on ne sait jamais. Quelque chose qui est intéressant, on dit que l'or est sur les plus hauts. Le bitcoin effectivement est sur ses plus hauts historiques, et pourtant, d'après Google, je n'attends 99% seraient des gens sur la surface de la Terre, seraient complètement indifférent en ce moment au bitcoin, et ça c'est d'après les recherches sur Google, on est au plus bas depuis 4 ans. Comment expliquer ça, alors que pourtant, bitcoin est proche de ses plus hauts ? Alors c'est vrai, Maury, cette statistique est assez intéressante à suivre pour les bitcoiners que nous sommes, et tout simplement, n'importe qui peut y accéder, vous allez sur Google, vous tapez Google Trend, et vous tapez Bitcoin, et vous verrez qu'effectivement, depuis 4 ans, on voit cette trend à l'écran, pour ceux qui nous suivent à la télévision. n'a jamais aussi peu été demandé sur Google, donc c'est vrai qu'on peut s'interroger, parce que c'est un peu contre-intuitif, dans le sens où aujourd'hui, bitcoin est proche de son ATH, donc en euros, on était autour des 67 000 euros, et effectivement, on peut se dire que, en fait, beaucoup plus de gens s'y intéressent, et donc, c'est la raison pour laquelle on est proche du plus haut. Et bien en fait, c'est exactement tout le contraire qui se passe, et on peut expliquer ça par deux raisons principales, je pense, c'est une saturation médiatique, parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé au moment... Il faut qu'on arrête l'émission. Alors, c'est pas ce que je voulais dire, Amoury, évidemment, heureusement que votre émission existe, mais c'est plus le fait que les médias traditionnels en ont parlé uniquement sous le prisme du prix, et donc ça, c'est le premier point, où finalement, en fait, les gens ne s'intéressent pas aux fondamentaux et à l'utilité du bitcoin, et ont toujours ce prisme de l'évolution du prix. Et le deuxième, c'est évidemment la lassitude ou une forme d'ennui, parce que, comme vous le savez, parce que vous animez cette émission quasiment tous les jours, on est dans un range, depuis fin février, début mars, où effectivement, il y a une forme d'ennui, donc même les personnes qui sont de l'écosystème vous diront qu'ils attendent justement ce fameux bull run, et que finalement, c'est ces deux raisons-là qui expliqueraient justement le désintérêt des gens sur le bitcoin. Peut-être sommes-nous en train de sortir de ce range, peut-être, par le haut, on verra ça dans les semaines qui viennent. Pierre Noaza, c'est quoi, c'est les 100 000 dollars qui vont remettre un coup de projecteur sur le bitcoin, s'ils arrivent ? Alors, comme dit Jonathan, moi je suis plutôt, David, parler des fondamentaux de bitcoin que de son prix, parce qu'ils sont pris... Alors évidemment, mais là on parle de mass-média, des médias traditionnels qui d'habitude ne parlent pas de ces sujets. Alors là, vous avez raison, je suis toujours assez consterné par, hormis sur BFM, les médias, je pense que nous avons le service public, le traitement de cette nouvelle technologie par les services publics audiovisuels, c'est assez décevant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors j'y vois d'ailleurs, et la même chose, je vois des universités qui organisent des colloques aussi, c'est assez consternant, les contenus, et surtout l'idéologie qui imprègne ces colloques, qui est essentiellement autoritaire, c'est-à-dire qu'effectivement, bitcoin, c'est rendre le pouvoir aux gens, de par son architecture, paire à paire. Donc c'est un système qui, de ce point de vue, est très très différent de celui que nous propose, la BCE, quand je dis nous propose, je devrais dire nous impose, puisque évidemment, le système de l'euro, c'est quelque chose qui nous est imposé. Les gens parlent de confiance, d'ailleurs, chaque fois que je lis les communications de la BCE, ils disent nous travaillons à maintenir la confiance, c'est-à-dire qu'effectivement, ils confondent confiance et coercition, en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, la coercition marche tant que les gens ne sont pas au courant qu'il y a des alternatives. Donc, plutôt que les recherches Google, j'aimerais qu'effectivement, les grands médias, et pas seulement BFM, BFM est à cet égard remarquable dans son effort de pédagogie, mais j'aimerais que les grands médias parlent de Bitcoin comme une technologie aussi importante qu'Internet quand Internet est arrivé, donc différemment de ce qu'ils font aujourd'hui. Le message est passé, après, j'ai l'impression que ça sera comme pour les cycles précédents, c'est le prix qui mettrait un coup de projecteur et peut-être que, indirectement, les gens vont s'intéresser plus aux fondamentaux, c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Jonathan, qu'est-ce qui pourrait simplement remettre un coup de projecteur sur le Bitcoin au-delà du prix ? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur la question précédente et moi, ce qui est important et franchement, j'espère, Pierre, qu'on va militer ensemble pour y arriver, c'est que les médias traditionnels parlent de l'utilité et surtout des pays dans lesquels on voit que Bitcoin prend une place de plus en plus importante. Donc, en Inde, en fait, par exemple, c'est un pays dont on parle assez peu. Or, aujourd'hui, c'est le premier pays qui utilise Bitcoin au quotidien. Il faut savoir que plus de 50% de la population indienne a moins de 30 ans. Donc, évidemment, c'est la nouvelle génération qui va, je pense, populariser de plus en plus Bitcoin. On a évidemment le Nigeria où il y a eu toute la polémique avec la CBDC, le Inaera, où il y avait eu carrément presque une guerre civile et maintenant, le gouvernement nigérian justement est en train de réguler l'usage des cryptos parce que la population justement a pris possession de Bitcoin comme moyen d'échange. Alors, après, on va revenir sur le Salvador mais bon, ça, on en parle déjà assez régulièrement mais je trouve que c'est quand même toujours assez symbolique avec Naïb Boukele qui est donc le président salvadorien qui, justement, essaie de faire un maximum d'initiatives en faveur du Bitcoin. On parle des Bitcoin bond notamment, on parle, voilà, de la Bitcoin city, on parle du minage. Pierre en parlait tout à l'heure sur l'usage justement des énergies renouvelables et notamment l'énergie des volcans pour financer cette ville. Bref, tout ça pour dire que Bitcoin c'est surtout son utilité et non pas son prix. Alors maintenant pour répondre à votre question, quels seraient les facteurs qui, d'ici la fin d'année pourraient faire en sorte que Bitcoin revienne du coup, face les gros titres, il n'y a pas de secret. C'est évidemment soit son prix, vous avez raison, ou soit l'élection présidentielle américaine. Et ça, d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui où Donald Trump a lancé son ICO. Donc c'est évidemment un shitcoin pour le coup. D'ailleurs, je crois que son ICO est un fail total. Il attendait 300 millions de collectes et là, je crois qu'on en est à seulement 11 millions. Alors, on ne sait pas, je crois qu'il y a quelques problèmes mais on ne sait pas si c'est un bug parce qu'il y a trop de gens qui le demandent ou s'il y a des problèmes techniques. Je ne sais pas, Pierre, si vous avez... C'est très possible puisque les ICO sont des coutumières de ce genre de problème, effectivement, mais dans la durée, d'ici l'élection, il peut peut-être arriver à ça. Là, on est à 20 jours des élections américaines. On voit qu'en tout cas, là, ça remonte. Effectivement, il y a... Ça peut être, je pense, un catalyseur de regain, d'attention et surtout, si Trump passe. Alors, je ne veux pas prendre un parti en particulier entre Kamala Harris ou Donald Trump. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si Donald Trump passe, les mesures pro-Bitcoin qu'il pourrait proposer pourraient amener Bitcoin à 100K d'ici quelques jours. Ça pourrait accélérer les choses. Ça devrait accélérer les choses. Donc, effectivement, en tant que Bitcoiner, j'ai envie de dire, je vote Trump pour... Effectivement, là, il y a un petit conflit d'intérêt par rapport à notre activité respective, Pierre, mais tout ça pour dire qu'il faut éviter, encore une fois, le message à faire passer de ne pas se focaliser sur le prix ou sur des décisions politiques. Vraiment, regarder l'utilité du Bitcoin et l'usage qu'en font les gens à travers le monde. Bon, il nous reste assez peu de temps mais j'aimerais qu'on parle quand même de la dominance du Bitcoin qui était à 40% au moment du crash de FTX en 2022. Actuellement, elle est aux alentours des 60% du marché crypto donc c'est quand même assez énorme et selon vous, Jonathan, elle pourrait non seulement se maintenir mais potentiellement prendre encore plus de parts de marché, aller au-delà des 60%. Alors, effectivement, ça c'est une conviction de Bitcoiner. Je pense que sur votre antenne, d'autres gens ne seront pas forcément d'accord avec ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis la faillite d'FTX où justement, à cette époque-là, déjà, il y a eu une sorte de flight to quality où on a vu justement les investisseurs s'orienter plutôt vers le Bitcoin qui a aborcé justement cette tendance d'augmentation de la dominance et j'ai envie de vous dire entre justement les plus bas dont vous avez parlé à autour de 40% et les 60% en 2022 à peu près. Et les 60% sur lesquels on est aujourd'hui, il y a eu énormément de créations de shitcoins, de même coins, notamment sur Solana. Donc malgré la quantité, les milliers de shitcoins qui sont créés tous les jours, la dominance de Bitcoin ne fait qu'augmenter. Donc c'est là où on voit que l'utilité, on en revient à ça, et justement le côté, la robustesse du Bitcoin fait que cette tendance va encore une fois s'améliorer. Après les autres éléments, je pense que c'est aussi la crise économique parce qu'effectivement certains analystes prédisent que les Etats-Unis vont rentrer dans une phase de récession. Donc le Bitcoin revêt une qualité de valeur refuge donc ça pourrait amener un certain nombre d'investisseurs à aller sur Bitcoin. Ensuite, il y a la régulation où quelque part Bitcoin a déjà passé le plus dur ce qui n'est pas encore le cas des altcoins où il y a encore énormément de boulot sur le régulateur donc ce qui pourrait justement encore une fois être un frein à cette fameuse alt-season que tout le monde attend. Mais effectivement pour moi cette alt-season n'arrivera pas. La dominance devrait continuer à augmenter et je pense qu'on pourrait atteindre les 70, les 80% d'ici fin 2025. C'est mon pronostic. Bon, ça c'est le pronostic de Jonathan Erskow ici. Pierre Noisa, est-ce que vous partagez ce que dit Jonathan ? En gros, ce que dit Jonathan, c'est effectivement qu'on a déjà une dominance du Bitcoin importante, en tout cas la plus importante depuis deux ans. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à augmenter et que finalement les shitcoins vont être un peu éradiqués de la carte ? J'en suis convaincu parce que maintenant à mesure qu'on avance les gens comprennent la différence entre les shitcoins et Bitcoin, c'est-à-dire que les shitcoins, enfin les altcoins on dit normalement, c'est vraiment le financement de projets sur le web, ce que les gens appellent parfois le web 3. On rappelle les altcoins, c'est toutes les cryptos qui existent à part Bitcoin. Voilà, et même Ethereum ont des gros problèmes mais quand même croissants de décentralisation puisqu'il est quasiment impossible de faire tourner des nœuds de manière décentralisée. Donc il y a une forte concentration des nœuds du réseau. Donc on a affaire à des projets beaucoup plus centralisés, beaucoup plus susceptibles d'être censurés. Toute la proposition de valeur de Bitcoin n'est que renforcée en fait par la centralisation de ces projets altcoins. et à mesure qu'on avance, je pense que la pédagogie autour de ces thèmes de décentralisation et de résistance à la censure ne fait que renforcer la proposition de valeur de Bitcoin. Donc je pense que la dominance va s'accentuer jusqu'à un point où peut-être il y aura une généralisation d'usage des crypto-monnaies et à ce moment-là on pourrait voir renaître d'autres projets web de monnaie et de projets dédiés au web 3. mais pour le moment dans cette phase d'adoption je pense que la dominance de Bitcoin va s'accentuer. Et en général si on regarde les cycles précédents alors il ne reste plus beaucoup de temps que rapidement et si on regarde les cycles précédents en général la dominance elle augmente toujours à un moment du cycle qui en général ce moment-là plutôt à quel moment elle redescend et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ce qui se passe c'est que les gens ayant un tas de Bitcoin à un moment se disent il faut que je diversifie alors on ne sait pas très bien pour quelles raisons mais en tout cas le fait qu'ils diversifient il y en a beaucoup qui se sont brûlés les ailes en fait en ayant cette stratégie et ceux qui ont gardé les fameux odlers ceux qui gardaient les Bitcoins plutôt que de les mettre sur des altcoins s'en sont tirés mieux et c'est ce qu'on observe sur l'historique des portefeuilles quand on compare des portefeuilles soit disant diversifiés avec un portefeuille purement Bitcoin on s'aperçoit que la performance du portefeuille purement Bitcoin est en général presque toujours supérieure donc la fameuse diversification n'est pas très rationnelle honnêtement et c'est pour ça sans doute qu'on ne verra pas d'alt season comme le disait Jonathan Jonathan très rapidement vous aviez sorti une statistique la dernière fois alors je ne sais plus si vous voulez en tête que si on holdait pendant 4 ans du Bitcoin la pire performance c'était plus 140% 140% c'est ça alors attention les performances passées ne présagent pas des performances futures mais c'est quand même assez intéressant c'est la moyenne surtout du rendement sur 10 ans la moyenne annuelle sur 10 ans c'est supérieur à 100% j'ai envie de dire vraiment pour conclure c'est vrai que lorsqu'on parle de diversification dans les cryptos c'est quand même un peu une hérésie sachant que Bitcoin justement se comporte comme un ETF crypto quelque part donc si vous avez besoin de vous exposer à cette classe d'actifs autant acheter du Bitcoin et ne pas vous exposer sur des shitcoins voilà de Bitcoin maximalistes sur la table aujourd'hui merci beaucoup d'avoir été avec nous Jonathan Herskovici directeur général de Stackinsal Pierre Noisa fondateur et CEO de Paymium à très bientôt messieurs je ne vous dis pas à demain parce que demain c'est la BCE à partir de 15h donc on se retrouve vendredi les produits crypto et Guillaume Sombrer bonne journée BFM Business BFM Crypto le club